Musique Bonjour et bienvenue c'est Petit ChinoDensey et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie du Let's Build Steampunk. Alors vous voyez que la maison a quand même un petit peu évolué entre l'épisode 4 et cet épisode là. Tout simplement parce que mon ancien enregistrement de l'épisode 5 a bugué, il a planté lors du montage donc j'ai perdu les données. Donc voilà quoi, c'est un peu chiant, on va le dire tel quel tu vois, on le dit cru mon gars, on ne pèse pas nos mots. Non c'est un peu chiant mais ça va j'ai pas eu le temps de faire énormément de trucs. Alors ce qu'on avait fait dans l'ancien épisode 5, donc celui qui a planté, j'avais donc ajouté des engrenages qui donnent cet aspect vachement industrialisé. Une petite cheminée ici, mais une cheminée quand même assez massive, avec une forme particulière vous voyez, elle a plusieurs coudes, elle en a trois. Donc voilà, une petite sortie d'eau parce que étant donné qu'on se dit bon bah là s'il y a une cheminée donc il y a forcément quelque chose qui est chaud dedans, donc il y a besoin d'une sortie d'eau histoire de rafraîchir le système, tu vois. Donc on essaie de coller un peu à une logique relativement industrielle et aussi on a fait une extension avec le toit. La particularité de cette extension verticale c'est que le toit n'est pas dans le sens conventionnel on va dire. Vous voyez que normalement le triangle ici, il faudrait que je regarde le nom, comment ça s'appelle, et bien est complètement dans le sens de la longueur et non pas dans le sens de la largeur parce que nous on est pété. Et donc ça, ça va nous permettre par exemple de faire une fenêtre dans le toit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors une fenêtre dans le toit, vous allez voir, une fenêtre assez particulière parce qu'on va pas la faire comme vous vous attendez, comme une extension en truc triangulaire, on va faire une fenêtre ronde. Alors cette fenêtre ronde c'est tout simple à faire. On va faire ça en cercle, en cercle de 3, vous voyez, hop, en mode tranquille, toujours faire les choses en mode tranquille. Vous voyez que là je fais une fenêtre ronde et ça va donner un super effet. Donc là j'ai juste défini la forme. Après je l'imbrique un peu plus dans la construction et ça le fait bien. Donc on peut être bien sûr ce qu'il y a au milieu. Voilà. Et donc soit on le laisse dans la forme de la maison, donc on va avoir un effet quand même assez particulier de loin, soit on avance tous les trucs. Comme ça, bim, il faut aussi que je le fasse là. Comme ça il n'y a pas de... On n'a pas cette sensation... On n'a pas l'impression que le truc se modifie avec la distance, donc voilà, c'est pas mal. Alors juste, je vais le mettre à l'intérieur également pour avoir cette petite continuité qui le fait bien quand on regarde ça de l'extérieur. Et ensuite on met nos vitres. Et vous voyez cette extension, enfin cette extension, c'est pas une extension, mais cette fenêtre est super simple à faire. Mais... Elle est hyper simple à faire, elle en jette un axe et elle change complètement... Elle vous casse un peu votre régularité, donc je trouve ça pas mal. Et bien sûr on met des vitres. Là tu veux... Tu sais quoi ? On va mettre des vitres et en plus on va mettre des rideaux. On va choper un petit peu de... Un petit peu de laine. Voilà. On va prendre des rideaux rouges parce que nous on fait dans le... Dans le classique. Donc ma vitre sera ici, donc mon rideau sera là. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être moche. Mais logiquement, je pense pas que ça rende mal. Bien entendu les rideaux ne sont pas de la même forme de chaque côté. Ils sont un peu aléatoires. Alors pourquoi deux couleurs pour donner cet effet plissure ? Parce que quand on travaille sur du plat, il faut travailler sur le contraste de vos matériaux. Donc voilà. C'est juste pour ça. On verra ça peut-être que si je fais un let's build sur un truc un peu plus massif. Donc voilà une petite tentative de rideau. N'empêche... N'empêche que ça rend plutôt pas mal je pense. On aurait même pu mettre de la lumière derrière. Comme ça l'effet de nuit, bon je... Je travaille pas de nuit mais comme ça... Si je viens mettre la nuit, j'aurai déjà un effet de nuit. Donc lumière complètement cachée. Voilà. Donc là on a notre petit truc. Alors pourquoi ici c'est vachement plat ? Je pensais mettre une passerelle à Zeppelin pour tout vous dire. Je pensais vraiment mettre une passerelle à Zeppelin. Parce que vous m'avez fait pas mal de suggestions sur pourquoi ne pas continuer cette série un peu plus sur la culture, l'élargir sur d'autres horizons steampunk. Et donc ouais pourquoi pas. Donc j'envisage sûrement de faire un Zeppelin. On verra. Mais c'est fort probable. Un petit Zeppelin sympa avec une forme assez cool. Donc je sais pas trop comment on va le réaliser. Mais on va le réaliser. Alors en fait j'ai envie de donner à cette passerelle une forme de passerelle. Parce que là en fait si je fais ça comme ça on va plutôt avoir l'impression que c'est un balcon plus qu'autre chose. Et donc j'ai envie de différencier mes passerelles de mes balcons tout simplement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allonger pour qu'elle soit plus petite en fait à la base. Enfin qu'elle devienne plus étroite en bout plutôt. Donc ouais. Haït peut-être pourquoi pas ça quand même en bout. Bon ça c'est un peu trop massif. Quoique les mecs ils grimpent au haut d'un bâtiment c'est pas pour sortir comme des troupeaux de vaches tu vois. Ils veulent sortir un à un et pas passer 10 000 par 10 000. Donc on peut laisser ça. Ressortir ça je crois pas que ça soit hyper intéressant. Donc on va laisser ça pendouillé comme ça. Et on va mettre alors soit on met des attaches en cordage comme on avait fait pour ici. Soit on met un soutien juste en dessous. Alors faut commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on met en dessous. Je pensais déjà mettre une extension. Un truc ouais je pensais à mettre une extension. Donc ici une petite avancée. Je vais peut-être la faire plus bas. Vous voyez. Alors on va pas la faire trop grande. Parce qu'en dessous il y a l'engrenage. Et que à cause de cet engrenage je pourrais pas mettre mon soutien en équerre comme je veux. D'ailleurs l'engrenage parlons-en un peu plus. Vous voyez que c'est un cercle et il a été passé quand même de façon on va dire pseudologique. Puisque je l'ai mis pour la première roue. Je l'ai mis au même niveau que le moulin. En suggérant que ce serait le moulin qui entraînerait cet engrenage. Ensuite pour la corde j'ai fait en sorte que ça soit tendu. Vous voyez. Donc voilà. Avec toujours ce petit boulon qui donne son petit effet de mouvement. Ce qu'on pourrait faire aussi c'est rajouter juste ça là derrière. Histoire de montrer que c'est un peu plus badass le truc tu vois. Histoire de montrer qu'il y a quand même un minimum en dessous de la ceinture pour pouvoir tenir la chose. Et donc ça va bien le faire. Voilà tu vois. C'est un poil mieux. Donc voilà pour les engrenages. Bon je reviens à mon extension en revanche. Donc on va faire vraiment une toute petite extension. Pas trop avancée. Pas du tout prétentieuse. Vraiment posée. Très longue en revanche. Très très longue. Qui va peut-être pas arriver jusqu'au haut de la construction. Non on va peut-être pas aller jusque là. On va s'arrêter à cette hauteur-ci. Et donc là il y aura un toit. Bien entendu. Donc le toit là ce qui est bien c'est que j'aurai même pas besoin de me faire une forme qui descend. Ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça c'est... C'est hyper bien ça. Et avec... Avec notre petite clé. En mode façade. Enfin en mode mur tout simplement d'ailleurs là. Voilà. Donc là je laisse vide. Puisqu'il y aura sans doute bien une fenêtre. Donc je le laisse vide. Je vais pas passer des blocs pour les enlever. Bien que je fais seulement ça. Donc là pour ce coup là je le laisse vide. Alors est-ce que... Là ce qu'on pourrait faire par exemple pour le soutien. Ça serait... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Prendre des... Voilà. Des hawks. Des hawks. Donc pour faire en fait... Peut-être un cran reculé. Ici. Pour faire juste une toute petite équerre. Vous voyez. Toute petite équerre. Voilà. Pour dire qu'il y a quand même un minimum de soutien. Tu vois. Pour dire que voilà. Le truc. Certes. Il est quand même assez proche. Mais. Tu vois. On lui met quand même un petit soutien des fois que ça se casse la gueule. Histoire d'être bien. Alors même ce qu'on... Alors est-ce que ça fout... Ouais. En fait non on va pas le faire. On va laisser ça comme ça. Ouais ça va bien le faire. Alors là juste j'essaierais bien de trouver un toit de la même taille que j'ai fait. Donc celui-là. Vous voyez. C'est parfait. On va juste le choper. H-Post-One. Vous voyez ça c'est génial. Quand tu fais tout le temps les mêmes extensions. Faut pas s'embêter à refaire les... Faut pas s'embêter à refaire les toits ou ce genre de trucs. Il faut aller les choper. Faut aller les choper là où vous les avez déjà fait. Histoire de gagner du temps. Et de pas s'en... Ouais de gagner du temps. Tu vas pas refaire plusieurs fois le même travail. C'est pas une punition non plus. Donc voilà. Là on place le toit et bim. Alors est-ce que je le continue ? Ou est-ce que je le continue pas ? Telle est la question. C'est un choix très 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 dur. Mais pour l'instant... Pour l'instant on va le laisser comme ça. Alors juste... On va juste faire quand même la continuité. Donc hop. Là. Bon il va être rotate. Non c'est bon. Là je descends. Ici. Je fais même la descente. Je pourrais ne pas la faire. Je pourrais faire ça tout droit. Ça serait d'ailleurs plus simple. Mais bon. Bon bah là c'est bon. C'est bon. Vous voyez qu'on a notre petit... Ça commence à être le bordel. C'est justement l'aspect que je vais rechercher. Donc je suis content. Honnêtement. Je vous le dis. Je suis assez content de moi. Vu que j'arrive à bien mettre le bordel. On dirait ma chambre. Donc ça c'est bon tu vois. Alors est-ce que... Putain elle est classe quand même. Je crois que honnêtement. Je vais vous le dire cash. Honnêtement. Je crois que c'est une des meilleures maisons Steam Punk que j'ai réalisé jusqu'alors. Pour l'instant elle n'est pas terminée tu vois mais je sens que c'est une des meilleures. Alors je mettrais bien une petite cuve à eau quelque part. Tu vois une petite cuve à eau tranquille. Alors où ? Je ne sais pas mais j'en mettrais bien une. Je pourrais... On pourrait la mettre. Pourquoi pas ici. Tu vois assez en hauteur. Alors il faut que je réfléchisse au positionnement de tout. Parce que si je commence à me dire que là je mets une cuve à eau et que... Est-ce qu'on ne ferait pas une extension ? Il n'y avait que des extensions dans ce truc. Est-ce qu'on ne ferait pas une extension ? Oh attends. Attends mon gars j'ai une idée là. J'ai une idée qui avait dans mon esprit. Et j'ai fait wouah comment tu es belle. Elle a fait pas intéressée. Je suis d'accord. Non pourquoi on... Là on pourrait faire une... On pourrait faire un truc là. Attends. Il y a moyen de... Il y a moyen de faire quelque chose. Alors peut-être pas... Peut-être pas prendre une extension sur toute la... Toute la... Toute la base. Mais pourquoi pas ne... Pourquoi ne pas partir de là. Tu vois. Ah merde. Attends. Non 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 pas partir de là justement. On va partir de plus haut. Histoire que ce toit soit... Soit rangé. On va partir de là. Je pars du milieu. Je ne prends même pas des bûches. Je n'ai plus aucune... Plus aucune retenue envers le... Le conventionnalisme. On casse les conventions nous. On est des fous. Donc pourquoi ne pas faire le truc là. Hop. Petite extension ici. Voilà. Comme ça. Posé. Avec le toit au-dessus. Alors attendez. Je veux juste... Je veux juste voir vers quoi je m'oriente quand même. Donc. Rotate. 180. Passe moins ça. Bim. Alors. Vers quoi au niveau visuel je m'oriente. Ouais. Et là au-dessus je mettrais quoi là. Je vais mettre un balcon. Ouais. Oui parce que forcément il faut travailler un peu sur le visuel. Quoique non. On va laisser ça comme ça. Tu vois ça. Ça me donne le côté. Le côté comme je vous en parlais lors de la présentation de style. Le côté de n'importe quoi. On n'a pas de limite. C'est le bordel. On s'en fout. Tu vois. Tu vois. Il faut prendre exemple sur ma chambre. Quoique ma chambre est rangée là. Total je ne retrouve plus rien. Mais c'est normal. Ça c'est... C'est les aléas du rangement. Lorsque c'est rangé alors que tu es habitué au bordel. Tu t'y perds. C'est complètement normal. Mais donc voilà. Là on a notre extension. Foutu en plein milieu sans aucun état d'âme. Tu vois. On n'a aucune pitié. On est... On casse les codes. Il faut le dire. C'est à la limite des noms de nouveaux parfums. Tu vois. Casser les codes. Nouveaux parfums pour hommes. Le petit chino de NC. Ou alors ça peut être une chanson. Ça dépend. Donc là voilà. On a notre petite extension. On a notre petit truc qui est en mode soutien. Et je me mettrais bien un petit truc pour les plantes tout en hauteur. Ou un arbre paumé quelque part. D'ailleurs. D'ailleurs. Tu vois. Je me ferais bien. Une petite... Un petit truc en coin comme ça. Avec de la... De la terre dessus. Pour mettre un arbre sur ce... Sur ce pan là. Et oui. Ça va être le gros bordel les gars. Mais on est parti sur du steampunk badass. Parce que nous on ne fait pas du steampunk pas badass. On fait toujours des trucs recherchés un minimum. Donc ouais. On va faire ça. Vous allez voir. L'arbre on va le faire à la main en revanche. Quoique. Attends. Ça fait chier. C'est bon de faire un arbre à la main quand même. L'arbre on ne va pas le faire à la main. On va le... On va se faire un gros... On va se le faire spawn en... On va se faire spawn en... Un gros arbre. Avec de bonnes grosses branches. Bien fat. Et ça va bien le faire. Euh... Non c'est pas ça que je veux. Attends. Comment j'ai fait les... Ouais ok. Je ne me souvenais plus de la façon dans laquelle j'avais fait les autres balcons. Donc euh... Dans le doute j'ai préféré checker. Histoire d'être sûr. Euh... Là cette extension vous voyez elle est assez proche du... De la base pour... Pour ne pas avoir besoin de... Pour ne pas avoir besoin de... De soutien. Vous voyez c'est un peu comme celle-ci. Logiquement là on peut un peu se passer de soutien. Donc je me permets. Puisque ce qui est bien dans Minecraft c'est qu'on peut se permettre un peu de tout quand même. De pas mettre de soutien. Là vous voyez que les blocs on les voit pas mais moi je les rebouge quand même. Parce que c'est... C'est pour moi. On les voit pas mais il faut que je les rebouge. Alors on va se faire un petit slash tree. Alors slash big tree. Euh... Histoire d'être bien. Alors il me semble que c'est ça. Ou alors c'est tree big. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai plus... Ok c'est bon. Ça fait longtemps que je me suis plus servi de la commande. Donc j'oublie un peu. Euh... On va la mettre dans le coin. Oh putain. Il m'a mis un tout petit truc. Oh l'enfoiré. Mais pourquoi mon gars ? Pourquoi ? Est-ce que tu trouves que ça a l'air d'un arbre grand ? D'un grand arbre ? D'un grand arbre ? Non. C'est un arbre petit. C'est un arbre nain. Qu'est-ce que je fasse de ça ? Ok je m'appelle petit chinois mais ça veut pas dire qu'il faut mettre un arbre proportionnel mon gars. Bon on est bon pour recommencer notre arbre. Voilà. Alors tu me rends bien un petit arbre. Je le crame. Ouais. Ouais. Fais gaffe. Je vais m'énerver. Bon bah on a un petit arbre on va dire sympa. On va juste le travailler un chouïa. On va juste le travailler un chouïa. Voyez en faisant juste descendre des petites livres comme ça. Alors j'aurais pu le faire à la main à l'arbre mais j'en ai pas l'amphiche de vous avouer. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Qui c'est qui a fait un tuto dessus ? Il me semble qu'il y a Boitameux, membre de la DIP Academy qui l'a fait. Qui en a fait un. Ou alors ça a été supprimé. Ah non c'était sur son ancienne chaîne qui est fermée. Bah non il n'y a pas de tuto sur les herbes. Désolé. Il n'y en a pas. Bon bah il faudra faire avec. Mais bon vous voyez faire descendre des livres comme ça c'est assez sympa. Mettre des lianes aussi c'est sympa. Sauf que le problème c'est que ça pousse. Donc je vais peut-être pas en mettre. Parce que ça va quand même aller assez bas sinon. Mais vous voyez qu'on a un truc qui commence quand même à avoir de la gueule. Alors vu que là on a un moulin. Tu vois le moulin il a deux fonctions. Soit il fait de l'électricité soit il fait de la farine. Donc on pourrait se dire qu'il fait de la farine tu vois. Donc à peu près au niveau de la... 18 minutes au niveau de la hauteur du moulin. On pourrait ou pas forcément au niveau de la hauteur. Mais on pourrait envisager. Alors moi un truc. On envisageait de mettre des plantations. Mais moi un truc tu vois que je pensais. C'est que ça pourrait être cool. Bon après dans mon esprit ça peut être sympa. Mais ce qu'il y a dans mon esprit des fois est assez farfelu. J'ai pensé à faire des sortes d'extensions qui flottent. Tu vois accrochées à des ballons. Oh putain ça peut être pété ça mon gars. Tu fais une extension qui flotte comme ça là. Accrochée à des ballons et rattachée à ça. Mais ça doit être complètement pété ce truc. Il faudrait que je réfléchisse. Il faudrait que je teste en solo. Enfin en solo hors caméra. Hors record. Et ouais il faudrait que je teste ça. Voir ce que ça peut donner. Voir si ça peut envoyer du pâté. Et s'il y a moyen de le manger ce pâté surtout. Parce que c'est ça qui est beau. Mais donc ouais il faudrait que. Il va falloir que je me renseigne un peu. Que j'étudie la question en profondeur. Parce que moi je suis pas long du doctorat de. Du doctorat de Minecraft. Donc c'est pour ça. Il faudrait que je check ça un peu plus. Mais je pense qu'il y a une idée à creuser là-dessous. Donc là vous voyez qu'on a un bon. Ah oui attendez j'ai pas fini ça. On a un bon petit truc là. Alors honnêtement je pense qu'on va l'accrocher. Alors déjà juste on va mettre des petites bibuches là. Et on va remettre des petites bibuches. Bon on va les mettre là. Ouais. On va mettre des trucs pour pas tomber et crever lamentablement comme une merde sur le sol en bas. Oui sur le sol en bas. Je précise tout mon gars. Alors juste on va travailler le dessous. Vous voyez parce que le dessous est visible. Bien entendu. Donc on va juste pour là. On va mettre des escaliers comme ceci. Hop tu vois. On met des escaliers. Alors celui là on va le mettre dans ce sens. Non. Non là on va pas mettre des escaliers. Mais là on va mettre des escaliers. Voilà. Hop. On a une petite forme assez agréable. Qui est en forme de cercle tout simplement. Et là sur les deux bordures on va mettre des escaliers. Voilà. Et là au milieu on va mettre un escalier. Voilà. Parce que c'est peau. Ouais. En fait qu'est-ce que je peux mettre là ? On va mettre une extension. Donc alors sur les côtés. Sur ces côtés là. Pas trop loin. On va mettre un... On va mettre un petit support. On va le partir de là. Vous voyez on va le partir d'ici. Ah ouais ça peut être cool. Ouais ça va le faire mon gars. Tranquille. Donc on va partir de là. Et on va faire une... Une petite... Eh bah une petite équerre. Parce qu'en fait le truc c'est qu'au départ je voulais mettre des cordages. Parce que je me suis dit si je mets mon extension. Ouais qu'il s'agit ici. Sauf que je l'ai mis assez basse. Je pensais qu'elle remonterait plus haute à l'origine. Mais finalement je ne l'ai pas fait monter si haute que ça. Donc faire un petit truc à l'équerre est tout aussi sympa. Vous voyez. Ça donne un... Ça donne un effet particulier. Bon après le problème de cette méthode c'est que ça a tendance quand même à l'abordir pas mal la structure. Donc c'est à vous de voir. Là honnêtement je trouve que ça passe encore. Donc je le fais. Si ça passait pas je le ferais pas bien sûr mais... Mais vu que ça passe. Tu vois tant que ça passe. Bon y'a pas de problème. C'est dès que ça passe pas qu'il faut se demander s'il faut pas changer de truc. Tu vois par exemple quand tu passes plus ta porte parce que t'es trop fat. Il faut que tu te demandes est-ce qu'il faudrait pas changer la porte. Non faut pas s'en mettre en cause. Il faut se demander s'il faut pas changer la porte. C'est toujours le bien matériel qui a un problème. C'est jamais toi. Ah. Alors non je suis pas sur un serveur. C'est juste par rapport à la distance. Je sais pas ça bug un petit peu. Ça s'appelle la lève. Lois de l'emmerdument maximale. Tu vois donc c'est normal. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Je suis habitué. On se connait bien elle et moi. On est amis depuis toujours. Donc voilà. Alors ici. On va juste travailler notre sortie. Attends. Il faut tout travailler mon gars. Faut pas laisser des petits trucs à la légère et tout. On va juste prendre des matériaux de bordure de toit. Donc ceux-là. Des stone. Je sais pas quoi. J'ai oublié le nom. Stone brick stair. C'est des escaliers de stone brick en français. Et oui. Faut pas oublier notre langue non plus. C'est bien l'anglais. Mais faut pas oublier notre langue. Et bien voilà. Tu vois le côté. Tu sens le côté badass là. Est-ce que tu le sens ? Renifle-le. Non là il n'y a pas grand chose pour encore. Pour encore pouvoir se la péter. Ah et attends. J'ai une idée. Est-ce que. Est-ce que. Si on fait ça comme ça. Ouais. Mais si je mets. Par exemple. Des fences derrière. Donc il n'y a pas de liaison. Ok. Ça va pas. Est-ce que ça va pas me créer un effet. Genre. Viens. Viens. Non ça fait pas d'effet. Viens. Ça fait effet. Rien en fait. Ça fait. Ça fait juste ça. Oh bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bon bien sûr. Faudra faire. Faudra faire le sol. Tout du moins. Parce que. Faut quand même dire qu'il y a quelque chose dedans. Quand on laisse un truc ouvert comme ça. Et je tombe l'aventablement. Voilà. Je voulais juste mettre un petit coup de. Où est-ce que je peux le mettre ? Attends. On va le mettre là. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Ça fait une lumière. Ça donne un effet différent. Et là on est plutôt beau. Tu vois. Ah la maison. Elle est badass. Il va falloir juste que je la déplace un peu. Parce que je commence à être trop près. Parce que plus je fais mes traveling d'introduction. Plus j'ai besoin de m'éloigner. Parce qu'elle est grande. Donc mes maisons autour vont commencer à me gêler. Et vous voyez que là. Là on commence un peu à voir que le truc il est. Il commence à envoyer du pâté. Tu vois. Là tu sens le pâté arriver dans la tronche. Et honnêtement. J'en suis content. Je trouve qu'on fait un bon job. J'ai peut-être. Peut-être. Je dis bien attention. Je ne m'avance pas trop. Elle sera peut-être téléchargeable. Pas la carte. La maison. La maison sera peut-être téléchargeable. Je la mettrai peut-être sur un petit terraforming. Une petite ville volante. Je ne sais pas encore. Mais il y a une petite probabilité qu'elle soit téléchargeable. Parce que quoi ? Parce que finalement j'ai changé d'avis. Pour cette maison. Pas pour la carte. Attention. Et que parce que. On a passé récemment 3000 abonnés. Donc on peut fêter ça. Un peu plus dignement. Tu vois. Donc. Donc. Elle sera peut-être téléchargeable. Je vous en. Vous verrez ça. Dans le dernier épisode. Mais elle sera peut-être téléchargeable. Donc en tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a plutôt pas mal avancé sur celui-là. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Tout simplement. Et à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce. Je vous dis à plus. A bientôt. Et portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine vidéo. Allez. Salut.